Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui avec Jean-Dominique Michel, anthropologue et surtout auteur de ce nouveau livre Autopsie d'un désastre, mensonge et corruption autour du Covid. C'est publié aux éditions Résurgence. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour. Alors je reçois aujourd'hui un dangereux complotiste, vous savez celui qui a fait... Vous savez, quand on recevait... Je me rappelle d'ailleurs que quand j'ai la première fois que j'ai reçu Didier Raoult qui a préfacé votre livre, on m'a dit mais en fait tu ne peux pas recevoir Didier Raoult, c'est pas possible, ou Christian Perron, ou ces gens-là. Je dis mais pourquoi je ne peux pas le recevoir ? Moi je ne suis pas médecin, mais je peux interroger des gens qui après tout ont été vaccinologues à l'Union Européenne pendant 15 ans comme Perron, qui a été directeur à l'hôpital de Garche, Didier Raoult qui est l'épidémiologue, ou en tout cas le microbiologiste que l'on connaît, qui a le plus citation effectivement, non ? Ah non, 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 c'est complotiste. Attention, je précise, on ne va pas dire ça ici à Sud Radio, on va dire ça autour en disant, effectivement, ça ne se fait pas, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une voix qui n'était pas la voix de la science, qui était la voix d'un certain nombre. Et Jean-Dominique Michel, je voudrais commencer par ça, parce que je rappelle que vous êtes anthropologue, vous êtes expert en santé publique, vous êtes un spécialiste déterminant de la santé, d'ailleurs j'adore de la salutogénèse. Vous allez m'expliquer que c'est la salutogénèse, ça j'avoue que j'aimerais être salutogénésien, ça me plaît comme un truc. Et donc, vous écrivez « Autopsie d'un désastre, mensonge et corruption autour du Covid ». Effectivement, entre ce que vous pouvez entendre il y a encore, eh ben, trois ans, même pas, deux ans et demi, trois ans, et ce qu'on entend aujourd'hui, il y a quand même une espèce de, je dirais presque d'abîme, une espèce de... C'est complètement étonnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que, je crois que le bon sens populaire et la plupart des gens, mais les classes plus intellectuelles ont plus de peine à prendre compte de cette réalité, se sont aperçus que ce qu'on nous avait dit au sujet de l'épidémie était faux, et que ça avait orienté la perception de l'opinion publique dans une direction qui n'était pas juste. Alors, c'est vrai que ça a mis du temps pour qu'un certain nombre de personnes atterrissent, mais un des experts que je cite dans le livre Martin Kulldorff, qui était à l'université de Harvard à l'époque, dit « J'ai eu très peur quand j'ai entendu parler de cette pandémie pendant dix minutes ». C'est le temps que ça lui a pris pour voir la réalité des chiffres, et s'apercevoir dès le mois de février 2020 qu'on était face à un événement épidémique d'intensité moyenne, comparable à ce qu'on connaît année après la grippe. Avec la grippe, donc la question qui se pose, c'est comment en est-on venu à nous faire croire que nous faisions face à quelque chose d'exceptionnel ? Une pandémie qui allait tuer des dizaines de millions de morts. Alors que d'après tous les indicateurs qu'on avait déjà à disposition à l'époque, un autre exemple que je pourrais donner, Arnaud Fontanet qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur et qui a été coopté au sein du conseil scientifique présidé par Delfraissy, en février 2020, écrit dans Le Monde, le Covid est moins létal que la grippe. Donc on a déjà en février 2020 tous les indicateurs qui nous permettent de ne pas paniquer, or il y a une panique collective qui a été orchestrée, qui a été organisée, et donc c'est là où mon analyse intervient. Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti dans une direction aussi insensée ? Oui, c'est ce que vous racontez, c'est presque un livre qui se lit comme un thriller, quoi. C'est vrai, comment on a organisé, en fait c'est un désastre organisé. Et c'est ce qu'on peut dire, ce que disait Lucien Cerise quand il parlait gouverner par le chaos, est-ce que ça a été en fait une gigantesque entreprise de management par la peur ? Oui, absolument, et avec un motif alors qui moi m'a beaucoup intéressé, étant donné que c'est mon domaine d'expertise, c'est un renversement complet de la science. Qu'est-ce qui a fait que des gens comme Christian Piron, Didier Raoult ou moi-même, qui avons rappelé l'état de la science et des bonnes pratiques, celles qui figuraient dans les plans pandémie, celles qui figuraient dans le plan pandémie de l'OMS en 2019, qui disaient il ne faut surtout pas confiner, il ne faut surtout pas masquer, il faut surtout laisser les médecins généralistes soigner avec les moyens du bord et les molécules qu'ils ont à leur disposition. Qu'est-ce qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, on a totalement invalidé toute la bonne science et les bonnes connaissances, on a prétendu des choses qui étaient juste complètement aberrantes, et avec ce bloc de tous les experts médiatico-médico-politiques qui ont adhéré à quelque chose qu'ils auraient dû savoir être insensés, étant donné qu'ils avaient quand même des connaissances en la matière. Oui, et c'est ça qui est très... Vous décrivez d'ailleurs dans votre livre, c'est très intéressant, le mécanisme, parce qu'il faut le rappeler, c'est un mécanisme à l'échelle mondiale qui s'est passé. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on assiste à cette espèce de formidable panique. On voyait ça dans les films de science-fiction, il y a eu beaucoup de films, effectivement, mais on se dit, oui, c'est de la science-fiction, c'est bien, c'est le soleil vert. Et au fond, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que ce modéliste venu de Londres, au goût étrange venu d'ailleurs, M. Ferguson, et venir dire à tous les gouvernements de la planète, en tout cas aux chefs de gouvernement, ça va être terrifiant, ça va être... Et tous l'ont suivi, et ils sont allés au laboratoire en disant, le vaccin, vite, vite, vite ! C'est un peu ça qui s'est passé. Absolument. Et comme vous le dites, ça a été un management par la peur, mais même par la terreur. Parce qu'en fait, donc, toutes les caractéristiques de ce virus, il y a eu une épidémie de SARS-CoV-2, il n'y a pas lieu de le nier, mais en termes épidémiologiques, elle était d'intensité faible à moyenne, comparée à la grippe. On est absolument sûr de ça, parce qu'il n'y a plus d'idées... Non, non, ça s'est établi par John Ioannidis, qui est considéré comme étant la référence en matière d'épidémiologie, c'est les évaluations qui comptent pour l'OMS, donc elles sont totalement acquises aujourd'hui. Et notamment cette réalité qu'en dessous de 70 à 80 ans en bonne santé, vous ne risquiez rien de différent qu'aucune autre année. En fait, à partir de cette réalité très rassurante, on a réussi à faire croire à la population, mais les médias ont vraiment mis en œuvre une batterie de propagande que je décrypte et que je cite dans le livre, pour faire croire qu'au fond, on était tous à risque, quel que soit notre âge. Il y avait des bébés qui mouraient, des enfants qui mouraient, des jeunes qui mouraient, des gens en bonne santé qui mouraient, ce qui était faux. Ce qui était absolument faux en termes statistiques. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels où ça arrive, mais en termes statistiques, c'était faux. Et donc, on a littéralement terrorisé la population en lui faisant croire que chacun d'entre nous étions en danger de mort. Et c'est un sentiment qui est tellement fort sur le plan des ressentis humains, que quand vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous pouvez le manipuler dans n'importe quelle direction. Il est sidéré, il est tétanisé, il acceptera tout. Et là, il y a eu un détournement d'attention très caractéristique en ingénierie sociale, mais c'est qu'on a désigné des groupes qui essayaient de rappeler à la raison comme étant ceux qui mettaient en danger la population. C'est l'extrait que vous avez cité de Gabriel Attal, où il dit que ce sont les non-vaccinés qui mettent en danger les autres. C'était parfaitement faux. Et vraiment, c'est presque beau d'exhumer toute cette réalité. Rachel Walensky, qui était la directrice du CDC, donc la Haute Autorité de Santé américaine... Center of Disease Control, c'est ça ? Exactement. Elle était informée de cela en janvier 2021. Elle reçoit des notes disant ça n'empêche pas la transmission. Et de janvier 2021 jusqu'en septembre 2021, elle passe sur toutes les chaînes de télévision pour dire il n'y a qu'en se faisant injecter que l'on se protège de contaminer les autres, quelque chose qu'elle savait parfaitement être faux. Donc pendant huit mois, elle a prêché le faux pour dissimuler le vrai ? Exactement. Mais comme le Conseil scientifique en France, comme l'Office fédéral de la santé publique en Suisse. Donc on est à ce moment-là dans ce mensonge d'État qui émerge. Et j'imagine sur le plan psychologique, pour ceux qui l'ont mis en œuvre, le fait qu'ils se sont enfoncés de plus en plus dans le mensonge. Et c'est quelque chose que même le mari qui trompe sa femme connaît sur le plan de ressort psychologique. C'est qu'une fois qu'on commence à partir dans cette direction, révéler le poteau rose serait trop coûteux sur le plan politique. Et donc, on délire de plus en plus, mais avec une nécessité d'entrer dans des mensonges de plus en plus gros. Et c'est là où aujourd'hui, il y a quand même un découplage, mais entre des autorités qui restent prises dans le même bonimentage. Et une population qui, elle, comme dirait notre ami Michel Maffezoli, que vous invitez souvent, dit « cause toujours ». J'ai quand même compris de quoi il s'agit. Et alors, justement, et c'est très intéressant de vous raconter dans votre livre, cette espèce d'évolution, on va en parler tout de suite après cette petite pause. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Je crois que c'est très important de détailler la chose. Parce qu'encore une fois, c'est un événement, et c'est pour ça que votre livre est très intéressant de ce point de vue, c'est un événement absolument mondial, planétaire, qu'on n'avait jamais connu. On en parle tout de suite. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Elle. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Autopsie d'un désastre. Jean-Dominique Michel. Mensonge et corruption autour du Covid qui vient de paraître aux éditions Résurgence. D'ailleurs, on le rappelait, la mise en édition qui a publié le très très bon bouquin de Robert Kennedy sur Fauci, etc. Alors, on va peut-être un peu, justement, tirer les fils de la pelote Jean-Dominique Michel. Parce qu'il y a des tas de niveaux. Il y a le niveau où on décrit, voilà, il arrive quelque chose de terrible. Le confinement. Alors, le confinement. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur le confinement. L'enculinement, je rappelle, parce que, à la fois, c'est à l'anthropologue, aux citoyens, que je parle, à l'essayiste, c'est que, non seulement, il y avait le confinement dont on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus voir son médecin. D'ailleurs, le médecin n'avait plus à le voir. Et puis, il fallait signer nos propres attestations. C'est-à-dire que, moi, je signais mon propre emprisonnement ou ma propre libération conditionnelle. C'est quoi, ça ? Ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est là où, précisément, c'est passionnant. Parce qu'il y a deux principes cardinaux dans la gestion des épidémies respiratoires. C'est vous laisser les médecins généralistes soigner les malades et vous laisser la société vivre le plus normalement possible. C'est ce qu'ont fait la Suède et la Norvège. On dit, nous n'appliquons que les mesures validées scientifiquement. La seule qui a un impact, c'est de se laver les mains régulièrement et d'aérer les locaux. Nous n'imposons rien d'autre. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont eu les meilleurs résultats de toute l'Europe. Et on savait, ça faisait partie de tous les manuels d'épidémiologie. Moi, j'ai parié une caisse de champagne à quiconque me trouvait un plan pandémie où il y avait le confinement généralisé de la population en bonne santé ou le port du masque. Ça n'existe pas. Parce qu'on sait depuis des décennies que ça empire les choses. Et d'ailleurs, souvenez-vous, les médecins de plateau nous expliquaient qu'il faut confiner pour tasser la courbe. Vous vous souvenez de ça ? Oui, bien sûr. Sinon, on va avoir un pic. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Tous les pays qui ont confiné ont eu des pics et les pays qui n'ont pas eu confiné ont eu des courbes aplaties parce que c'est comme ça dans la réalité. Donc, en fait, on a substitué à une science très solide et à des choses qu'on savait devoir faire que Christian Perronne, qui a piloté la réponse de la France aux épidémies pendant 12 ans, a rappelé avant de se faire tirer dessus à boulet rouge. Et puis, on a substitué quelque chose de complètement absurde mais qui, et ça, c'est l'autre caractéristique intéressante, bien sûr, avait quelque chose de totalitaire. Parce que le confinement, c'est quoi ? C'est vous séquestrer à domicile. C'est l'assignation à résidence avec ces systèmes complètement absurdes et toxiques où vous devez vous faire une attestation qui sera vérifiée par autrui. Et en fait, ce qu'on voit avec 4 ans de recul, c'est que cette catastrophe qu'on a générée, si on avait appliqué les deux principes cardinaux, on aurait traversé ça sans dommage. Ça n'aurait pas été pire que la grippe d'une autre année. Sans parler des catastrophes économiques, des fermetures, de tout, de tous les lieux de vie, de restauration, de même, enfin, tout. Avec les produits alimentaires et encore qui étaient protégés. Alors justement, c'est une volonté au fond, parce que je suppose, il n'y avait pas quand même, on ne voit pas leur attribuer tous les péchés, il n'y avait pas l'envie de véritablement séquestrer. Il y avait quoi ? L'envie de protéger ou l'envie de se dire, écoutez, voilà, on nous dit que ça va se passer comme ça. Vous les croyez ? Ça sert dans leur désir de protéger ou il y avait autre chose ? La réalité est complexe, et je vous remercie, il faut mettre beaucoup de nuances. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un plan prémédité, il y a eu des répétitions générales. On voit aussi, ça c'est le deuxième tome du livre que je publierai au mois d'avril, qu'il y a des instances qui ont été créées pour précisément préparer le terrain à la substitution à la bonne science et des bonnes pratiques de choses complètement délirantes. Et notamment des officines du département militaire américain, en lien avec l'OMS. Donc il y a eu tout un travail de terrain pour que le moment venu, Macron et ses homologues dans d'autres pays puissent déclarer, nous sommes en guerre, l'ennemi rôde, il est redoutable. Ce qui est de toute manière un message délirant en termes de santé publique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter un épisode qui par hypothèse pourrait être grave. Et ça, effectivement, qu'une fois qu'on relève ce motif et que l'hypothèse de la maladresse ou de l'erreur n'est plus possible qu'un 3-4 ans après, qu'on se soit trompé ou qu'on est tâtonné dans un premier temps... Oui, ce qui est possible. Accordant le bénéfice du doute au départ. Mais 4 ans après, non. Il y a vraiment une intention délibérée. Et là donc, la question suivante, c'est qui a orchestré tout ça et à quelle fin ? Et en ce qui me concerne, il y a deux motifs saillants. Le premier, c'est celui de l'escroquerie, du hold-up sur les finances publiques. Et vous voyez le nombre de doses de vaccins qui ont été commandées dans les différents pays. C'est insensé. C'est l'équivalent de 10 ou 12 injections par personne. Ils en jettent, on va en parler avec Virgile Jérôme du Parlement européen, ils en jettent des milliards par jour. Enfin, pas des milliards par jour, des dizaines de milliers, etc., de doses. Tout à fait. Elles sont périmées, oui. Il y a un motif que la plupart des gens ignorent et qui est choquant quand on ne le connaît pas, c'est que le domaine de la santé aujourd'hui est totalement affecté par une corruption généralisée. Vraiment ? Vous êtes... Je sais, vous l'affirmez dans votre livre. Non, ça n'est pas moi qui l'affirme. Ça n'est pas moi qui l'affirme. C'est le centre d'éthique de Harvard, c'est les sociétés médicales, c'est les meilleures revues médicales, c'est la Commission européenne en 2014 qui rappelle la corruption est généralisée dans le domaine de la santé. Et comment alors ? Et on voit ce qu'ils font six ans plus tard. Et comment ça se passe alors ? Ça se passe que par les systèmes de financement qui sont mis sur pied, en fait, l'industrie pharmaceutique a infiltré, et ça n'est pas une thèse complotiste, c'est le rapport de la Chambre des communes britanniques en 2005 qui le pose, le professeur Philippe Hévin l'a souvent mentionné, qui dit que l'industrie pharmaceutique a infiltré tous les centres décisionnaires. Et notamment... Partout. Et notamment avec ce principe et ce processus des portes tournantes qu'on connaît bien, l'actuelle directrice de l'Agence européenne des médicaments est l'ancienne chef des lobbyistes des pharmas à Bruxelles. Et donc c'est les gens de l'industrie qui viennent dans ces agences qui sont censées protéger la population et qui en fait ouvrent des lignes de crédit illimitées à l'industrie pharmaceutique qui, rappelons-le, est la première ou la deuxième au monde. Ils se tirent la bourre avec le complexe militaro-industriel en termes de chiffre d'affaires. Donc on est face à des sommes monumentales. Et ce que la plupart des gens effectivement peinent à comprendre, c'est que tous nos systèmes de santé sont aujourd'hui captifs de ces intérêts privés et avec une complicité nécessaire de tous ceux qui sont inscrits dedans parce que si vous osez ouvrir votre gueule pour parler français par rapport à ça, eh bien votre carrière est finie. Et on voit effectivement jusqu'où ils sont allés. Pensons à Amin Humlil, docteur en pharmacie, juriste, qui a rappelé ce que c'est que le consentement libre et éclairé. Il était tout à fait juste dans ses analyses. Il s'est fait révoquer. Donc aujourd'hui, toute personne qui sort du rang se fait démolir. Et donc évidemment que ça assure le fait que tout le monde est complice. Et puis après, évidemment que dans les complicités, je suis convaincu que l'immense majorité des médecins sont sincères. Ils croient vraiment que le vaccin était utile. Ils n'ont pas lu la science, ils n'ont pas lu les études et ils n'ont notamment pas vu que les études Pfizer étaient trafiquées. mais c'est quand même étonnant pour des médecins. Et effectivement, je suis comme vous, je crois que la majorité ce sont des gens effectivement dévoués et dévoués à leur cause au serment d'Hippocrate et à une en olimée tanguerrée. Mais quand même, il y a quelque chose de très étonnant de Jean-Dominique Michel. C'est que il y a, je veux bien que l'industrie pharmaceutique et ses milliards corrompent, mais il n'y a pas eu dans les allées du pouvoir ou des pouvoirs des gens pour dire attendez, ça ne va pas, là il y a un problème qui ne va pas. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'il y a aujourd'hui l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, la NSM, connaît des scandales à répétition et après chaque scandale, on change les têtes, on essaye de rafistoler les choses mais tant que le système ne bouge pas dans les faits, il s'empire. Et d'ailleurs, il y a une preuve évidente qui est que la crise H1N1 de 2009 avait déjà dévoilé tout un ensemble de dysfonctionnements majeurs qu'un très bon rapport d'enquête du Sénat avait mis en lumière et je dis souvent qu'un rapport d'enquête, ça vise à corriger les choses. Or, ce qu'on a vu dans l'intervalle, c'est que ça a servi à faire exploser tout ce qui avait permis de résister à l'opération crapuleuse à cette époque. Donc la première hypothèse, c'est qu'il y a un racket des finances publiques avec la complicité de nos gouvernants et ça, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de doutes à avoir. Maintenant, l'autre hypothèse, elle est plus dérangeante, c'est que la crise du Covid s'inscrit dans une succession de crises qui toutes ont comme caractéristique de réduire les droits et libertés et de faire émerger une gouvernance mondiale dont d'ailleurs le président Sarkozy avait dit que nous n'y échapperions pas. Et on voit des gens comme Klaus Schwab et le Forum économique mondial qui n'ont aucune légitimité démocratique dire. Ils le disent explicitement. Les élections ne servent à rien, on sait quel en sera le résultat. Nous, banquiers, hommes d'affaires, richissimes, savants de ce monde, savons mieux que les populations ce qui est bon pour elles. Nous sommes le camp du bien. Nous sommes le camp du bien mais ils disent explicitement qu'ils ont l'intention de prendre le pouvoir sur la vie des populations, la détermination des populations et quand nous nous permettons de le répéter, on se fait traiter de complotistes. Et oui, là il y a beaucoup de gens qui vont dire là là, Jean-Dominique Michel, le vrai complotiste, Schwab, Gates, ce qui est vrai aussi, enfin il faut le rappeler, je dis ça pour les auditeurs, qui sont les plus gros financiers de l'OMS, c'est Bill Gates lui et la fondation Bill et Melinda Gates en troisième après les Etats-Unis. Enfin donc, c'est quand même intéressant quand même ces liens. Et je me permets de mentionner Politico et Divelt qui sont des médias assez crédibles avec leurs cellules d'enquête ont cherché à savoir qui avait piloté réellement la réponse mondiale au Covid. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est M. Gates qui a investi plusieurs dizaines de milliards avec ses fondations, qui s'est substitué aux Etats et a organisé une réponse uniforme d'une manière que les gouvernements n'ont pas contrôlée. Et ça, c'est pas Jean-Dominique Michel complotiste ou pas qui le dit, c'est Divelt et Politico. Donc il y a vraiment des phénomènes très inquiétants qui sont en train de se dérouler et je trouve que c'est très très important d'en parler. Absolument. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On continue cette entretien dans un instant avec vous. Vous aurez la parole 0826 300 300 Jean-Dominique Michel est notre invité. A tout de suite sur Sud Radio. Et vous nous appelez. Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le problème est de savoir s'il s'agit de l'autopsie d'un désastre ou du désastre des autopsies quand elles sont mal faites. Notamment au niveau des morts et que provoque la mort. Est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est quelques comorbidités quand on a 80, 85 ans ? Vraie question, vrai livre, vrai livre que je vous recommande vraiment de Jean-Dominique Michel parce qu'il raconte beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé maintenant, 4 ans, on a 4 ans de recul, ça commence, tout commence à sortir et simplement, Jean-Dominique Michel, je voudrais quand même vous dire, oui mais on dit tout ça sur les vaccins, etc. des milliards de gens ont été vaccinés et il n'y a pas eu ni des milliards ni des dizaines de millions de morts donc ça a marché le vaccin. Eh bien si et c'est là où la question d'échelle en fait se retourne. Actuellement, on évalue de manière relativement conservative à 1 cas sur 800 les effets graves de l'injection anti-Covid. Sur 800 injections, il y en a une qui déclenche un effet grave. Il faut savoir qu'il y a des vaccins qui ont été retirés du marché il y a quelques années parce qu'il y avait un signal d'un effet grave sur 10 000. Donc on est dans une échelle qui, contrairement à ce que les autorités disent est complètement alarmante, on sait qu'il y a une sous-déclaration très importante des cas d'effets secondaires parce que c'est laissé en fait à la responsabilité de chacun et on sait qu'il n'y a que... Chacun peut s'adresser à pharmacovigilance mais il faut qu'il le fasse. Voilà. Et on sait qu'il n'y a que 2 à 5% des problèmes qui sont rapportés et donc en fait les chiffres sont écarlates partout et totalement inhabituels par rapport à ce qu'on connaît avec après bien sûr une très grosse résistance médiatico-politique quant au fait de reconnaître qu'il y a des effets graves qui se sont produits et il y a eu quelques décisions récemment dont celle concernant Mme Morissette Doyer qui avait développé un cadre de la COP et on se souvient de votre ami Olivier Véran grand menteur devant l'éternel à l'Assemblée nationale professant devant la représentation nationale il est impossible qu'il y ait des cas et au fond vous voyez c'est ça la dynamique du mensonge quand en janvier 2021 les autorités disent l'injection est sûre et efficace il n'y a aucun moyen de le savoir on ne le sait pas on peut l'espérer mais on ne peut pas le dire si on est responsable de sa parole publique et d'ailleurs on ne peut pas l'affirmer vous voulez dire parce qu'on induit la population en erreur et on a vu malheureusement la réalité des effets secondaires arriver alors en proportion quand on fait un essai sur quelques milliers de personnes quand il y a quelques cas de décès on arrête ici c'est sur quelques milliards de personnes mais il y a eu quelques millions de décès donc on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur et ces sécurités qui existent naturellement dans les expériences médicales ont complètement explosé parce que et votre ami Véran l'a aussi dit et redit de manière totalement frauduleuse il a dit on n'est plus dans la phase 3 alors qu'on y est encore jusqu'en février mars de cette année donc on a complètement enfumé la population en lui faisant croire que c'était un vaccin comme les autres ce qui n'est pas vrai c'est une nouvelle technologie qui présente tout un ensemble de risques et avec des indicateurs d'effets nocifs massifs qui ont été totalement gardés sous silence et alors justement on arrive à cette période là où les gens ont commencé à bouger mais les gens qui contestaient cela ont été extrêmement attaqués vous-même en Suisse vous avez été très attaqués vous me racontiez qu'il y a eu même des émissions sur et contre vous c'est ça ? on a tous été déchus d'une position d'honorabilité que nous avions jusque là mais à des points inimaginables moi je suis relativement un anthropologue de terrain honnête mais Didier Raoul je me permets quand même de le rappeler c'est le numéro 1 mondial de la microbiologie c'est un type qui a révolutionné son domaine qui a découvert des nouveaux types de virus qui a fait des découvertes fondamentales des bestioles microbiologiques porte son nom c'est une référence absolue c'est le Zidane ou le Messie de la microbiologie on pourrait vous répondre qu'il peut se tromper aussi sur d'autres domaines oui absolument et ça ça a été l'intoxication c'est à dire que en fait le ciblage a été très précis sur les différentes personnes et pour les gens très compétents dans leur domaine comme Raoul Perron ou Alexandra en roncôde on a fait croire qu'ils étaient devenus mégalomanes et qu'ils ne tenaient plus compte de la science maintenant l'ancien directeur de l'école de santé publique de l'université libre de Bruxelles c'est quelqu'un qui connaît la santé publique commentant les émissions que Didier Raoul publiait chaque semaine sur Youtube disait c'était des leçons de science c'était d'une intelligence d'une précision il a dit un ensemble de choses avant tout le monde et de cette précision et de cette pertinence dans l'analyse on a réussi à faire croire que ce messieurs se mettait à délirer et là on a ce motif inversé extraordinaire qui est qu'en fait la société a déliré les gouvernants ont déliré les médecins de plateau ont déliré mais probablement parce qu'ils sont payés à cette fin il y a quand même de l'escroquerie verveuse il y a quand même des conflits d'intérêts dans ce domaine et plus que ça des versements massifs sur des comptes occultes dans des paradis offshore pour un certain nombre d'entre eux c'est parfaitement documenté tout à fait alors il y a aussi des naïfs qui participent benoîtement au truc mais il y a aussi des gens qui touchent des millions de dollars pour enfumer la population et donc on a vraiment fait croire que des gens qui étaient d'authentiques experts et qui avaient gardé la tête froide et je dis souvent si on avait eu Perron, Raoult et Toubiana l'épidémiologiste en charge mais on aurait géré ça comme une fleur vraiment et c'est tout ce que l'analyse rigoureuse des données montre de manière absolument indiscutable mais ce n'était pas eux qui étaient là juste un mot là-dessus Jean-Dominique Michel il se passe aussi aux Etats-Unis où il y a des contre-pouvoirs très forts beaucoup plus forts il faut le dire qu'en Europe en tout cas que chez nous en France il y a quand même des réactions un état comme la Floride a banni en tout cas le vaccin mais au-delà de ça est-ce qu'aujourd'hui ça va jusqu'à la Cour suprême enfin les jugements les plaintes etc. se multiplient ou on en est de ce point de vue ? Alors il y a plusieurs procédures en cours une des plus intéressantes c'est une procédure des états de la Louisiane et du Missouri contre la Maison Blanche et l'administration fédérale pour avoir censuré de la science de qualité sur les réseaux sociaux notamment Facebook Instagram Twitter etc. et donc certains épidémiologistes comme Jay Bhattacharya et Martin Kulldorff se sont associés à la plainte et les juridictions ont donné raison en plaignant en disant c'est une violation intolérable du droit à la liberté d'expression d'autant plus que c'est des très bons experts qui publiaient de la science de qualité mais la Maison Blanche a porté le cas jusqu'à la Cour suprême avec un argumentaire qui est quand même intéressant qui consiste à dire nous devons avoir la possibilité au besoin de censurer de la science de qualité qui arrive à des résultats vrais pour les impératifs de santé publique que nous poursuivons carrément ils ont dit ça oui carrément on peut censurer ou on doit censurer la science au nom de l'intérêt suprême de l'état exactement et notamment dans ce traîne très infantilisant dans lequel on est aujourd'hui que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et si certaines vérités risquent de perturber le citoyen qui est bien endoctriné par la propagande étatique et bien ça risque de poser un problème mais c'est effectivement assez d'où les censures sur Twitter avant qu'Elon Musk ne prenne effectivement la direction d'un peu changer certaines choses on va peut-être en parler je crois que nous avons des honnêtes on a Christophe qui nous appelle depuis Perpignan bonjour Christophe bonjour Christophe bonjour donc moi je suis je me présente un peu je suis infirmier oui et cadre infirmier et j'ai vécu cette période Covid au coeur puisque comme tout le personnel de santé on était dedans je me suis porté volontaire pour faire partie de centres anti-Covid pour recevoir les patients et tout et du début on a vu que c'était une escroquerie ah bon une vraie escroquerie les chiffres étaient changés dans les occupations de lits dans dans les gens qui qui décédaient on attribuait le titre Covid à tous qui décédaient tout était faux et j'ai fait partie des infirmiers et des qui n'ont pas voulu se faire vacciner j'ai fait un faux vaccin bah oui c'est à dire vous n'avez pas vous n'avez pas été suspendu vous avez fait un faux vaccin non mais c'est bien j'ai besoin heureusement j'ai besoin de manger comme tout le monde et donc et j'ai fait puisque c'était moi qui étais en charge de vacciner les gens j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant je veux continuer à travailler je veux un faux vaccin pour travailler et vous les avez fait je l'ai fait je l'ai fait à une quarantaine de personnes parce que on se rendait compte que c'était une escroquerie j'ai connu dans d'autres pays des vraies pandémies comme Ebola des vraies maladies où on meurt et là quand du jour au lendemain on vous dit il ne faut pas porter de masque le lendemain on vous met 135 euros parce que vous ne portez pas de masque que des histoires comme ça les masques on savait très bien qu'ils ne protégeaient pas grand chose tout le monde devenait professeur en épidémiologie et puis donner ces thèses et ces machins alors que les professionnels de la santé moi je suis professionnel depuis 40 ans de la santé on reçoit les gens à l'hôpital on reçoit les gens aux urgences on sait les gestes à faire ou à ne pas faire et ce n'est pas des gens qui ont fait malheureusement dans les gouvernements qui n'ont peut-être jamais vu un hôpital ou un service médical qui viennent nous donner des leçons et qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas faire et qui nous punissent parce que ça a été une punition pour des collègues à moi qui ont refusé le vaccin et qui ont arrêté leur boulot et le boulot d'infirmiers d'aides-soignants de médecins ce n'est pas un boulot qu'on fait alimentairement comme des frites à McDo c'est un vrai métier c'est pour beaucoup un sacerdoce quand vous faites ça vous ne savez pas faire autre chose mais vous faites ça tous les jours et ça fait du bien d'entendre ce que dit votre invité qu'on a été pris pour des jambons pendant des mois et des années et c'est juste pour le dieu pognon Merci Christophe Jean-Dominique Michel ça vous fait réagir ? Oui parce que je crois qu'il y a vraiment deux éléments de gravité extrême le premier c'est qu'on ait totalement transgressé toute la science et les bonnes pratiques en gestion des épidémies et si quelqu'un a le moindre doute prenez le cas de la Suède et la Norvège ils n'ont rien appliqué de tout ce qu'on a infligé ici et ils s'en sortent beaucoup mieux que nous et c'est la confirmation de ce qu'on savait déjà mais le deuxième élément très grave et merci à notre auditeur d'en témoigner c'est la violence la brutalité de la réponse étatique et notamment alors vous soulignez l'étiquette complotiste il faut savoir que j'ai copréfacé avec Ariane Bilran la traduction en français du livre d'un professeur de sciences politiques américain qui s'appelle Les théories du complot un outil de contrôle de la pensée et il retrace tout l'historique de l'utilisation de cette étiquette en montrant qu'à chaque fois qu'elle fleurit et qu'elle est utilisée massivement par les médias c'est qu'il y a des crimes d'état contre les populations en cours ça s'est passé pendant la déclaration de la guerre en Irak après l'assassinat du président Kennedy donc à chaque fois qu'il y a une énorme magouille mafieuse auxquelles participent nos états on brandit l'étiquette de complotiste pour ceux qui s'y opposent et on attaque les personnes de manière totalement indigne comme les soignants l'ont été oui les soignants suspendus sans indemnité sans incendie mais il faut savoir que c'est toujours en cours c'est toujours en cours parce que quand vous vous cherchez un emploi de soignant dans n'importe quoi la première question qu'on vous pose c'est est-ce que vous êtes à jour de votre vaccination oui toujours aujourd'hui toujours aujourd'hui oui d'accord ce qui est accessoirement une violation du secret médical mais c'est en plus et donc ce qui est intéressant je crois qu'on peut dire aussi que certains complotistes en fait ils sont traités de façon lamentable parce qu'ils dévoilent les vrais comploteurs oui bien sûr bien sûr le dieu pognon il ne faut pas chercher plus loin c'est le dieu pognon il y a des milliards et des milliards en jeu et pour des milliards on peut tuer des gens sans aucune discrimination on s'en fout et là ce n'est pas nouveau Christophe on va prendre on marque une courte pause et après on aura Jean-Marc qui nous attend au standard 0826 300 300 vous pouvez nous appeler dernière pause sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états 13h46 sur Sud Radio nous sommes toujours avec Jean-Dominique Michel qui vient nous voir pour son livre Autopsie dans des astres mensonges et corruptions autour du Covid aux éditions Résurgence et on a Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne Bonjour Jean-Marc et Meilleur Veux Bonjour Jean-Marc Bonjour André Bonjour Monsieur Michel félicitations Alors moi je fais partie des compostistes et extrémistes depuis quelques années donc c'est comme ça qu'on traite les gens qui réfléchissent en fait Il y a de ça Il y a de ça Il y a de ça donc je me félicite qu'on me traite comme ça D'accord Moi j'ai eu peur aussi pendant 10 minutes quand cette pandémie est arrivée J'ai eu peur pendant 10 minutes parce que d'entrée on a eu les chiffres comme le gouvernement a donné les chiffres comme quoi il y avait moins de 1% de morts et que ça a touché les personnes qui étaient âgées ou qui avaient des gros problèmes de santé Donc comme c'est le cas c'était pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup de personnes heureusement donc je vois pas de quoi on pouvait s'affoler d'un tel virus Donc malgré ça ils ont réussi quand même à confiner toute la population les gens ont respecté à 95% et dénoncé les personnes qui ne respectaient pas les ordres du gouvernement Donc ça je trouve que c'est quand même intéressant et c'est en même temps effrayant c'est pour ça qu'il y a eu des guerres et qu'il y a eu des collaborateurs et que ceci et que cela Oui parce qu'on leur demandait même de dénoncer leurs voisins il faut se rappeler à un moment donné il y avait ça Moi je connais des gens qui ont été moi j'ai pris une amende à Narbonne de 135 euros parce que j'étais en plein centre-ville il avait mon chien que je n'avais pas de masque Je n'en voyais dans le centre-ville il n'y a personne j'étais seul sur la place Je ne connais personne qui a été dénoncé moi j'ai été insulté parce que je n'avais pas de masque à l'extérieur Je ne vous parle pas à l'intérieur quand je rentrais je faisais semblant de tousser il y a tout le monde qui partait au moins ce que ça faisait bien c'est que je suis dans le magasin Avant pour cambrioler les banques il fallait un masque maintenant donc vous rentrez avec le masque il n'y a plus d'argent dans les banques c'est dommage on a dit aux médecins de ne pas soigner ça c'est quand même fou et les médecins ont écouté alors qu'un médecin il faut soigner n'importe qui et ça par contre c'est quelque chose que je n'arrive pas très bien à comprendre qu'un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate qui a fait 8 ans 10 ans ou 12 ans d'études il vous dit je suis les ordres du gouvernement parce que je risque de me faire gronder d'ailleurs ce qui s'est passé parce que les médecins qui ont soigné ils se sont fait emmerder et les médecins qui n'ont pas soigné ils ont eu des primes ou ils ont eu des satisfaits du gouvernement et encore chez moi dans mon petit village à côté de Narbonne ma maman qui a 86 ans il y a 2 semaines de ça c'est pas vieux elle est en rue elle téléphone au centre médical le centre médical lui dit madame allez faire un test du Covid ah bah d'accord attendez attendez c'est pas fini André allez faire un test du Covid pour savoir si vous avez le Covid donc ma maman a 86 ans déjà avec tous elle va à la pharmacie et le centre médical lui dit si vous avez le Covid vous ne venez pas ah bon si vous avez le Covid on ne vous soigne pas par téléphone on vous dira qu'il faut rester chez vous à les deux douliframes c'était il y a 2 semaines ça oui non mais c'est effrayant parce qu'en plus ces gens là je les aime bien ils sont servibles mais comment comment si vous voulez c'est effrayant quand même ça oui Jean-Marc alors justement non mais la question que vous posez c'est vrai comment il se fait que des médecins et encore une fois on l'a dit Jean-Dominique Michel qui sont en général des gens vraiment qui travaillent et Dieu sait si on le connait tous qui sont formidables qu'est-ce qui fait qu'ils ont obéi comme ça qu'est-ce qui nous dit oui oui d'accord on nous dit écoutez Nel et pas voir vous ils ont dit oui dans la majorité écrasante alors c'est là où on est obligé de repartir du sous-titre du livre mensonge et corruption autour du Covid il y a eu une opération d'ingénierie sociale où on a cherché à orienter délibérément la population dans une direction qui n'était pas honnête et en fait on a utilisé un renversement où on a rendu acceptable ce qui normalement est scandaleux et on a fait passer pour scandaleux ce qui normalement est acceptable et vraiment on l'a vu le fait de ne pas soigner des gens c'est scandaleux parce que le soin en lui-même fait du bien maintenant souvenez-vous on avait ces images terribles qui venaient d'Italie on nous disait il y a plein de médecins jeunes qui meurent d'avoir soigné des patients du Covid donc les médecins étaient ravis de ne pas avoir à consulter à ce moment-là on les a piégés on leur a dit qu'ils allaient être contaminés etc etc exactement et en fait on a désorienté tous les repères d'une manière qui a été extrêmement efficace et notamment en provoquant la collaboration contre nature de catégories entières de la population alors on pourrait faire un petit aparté sur les masques qui ne servent à rien il faut savoir que même en salle d'opération ça ne protège pas des bactéries et des virus même en salle d'opération ça protège contre les jets de liquide physiologique mais pas contre la transmission donc quand des enseignants se sont retrouvés obligés d'infliger à des enfants le port du masque à journée longue avec tous les dégâts psychologiques et physiques parce que ça crée un état d'asphyxie ça a été confirmé vous voyez ils ont collaboré à quelque chose d'odieux mais toujours avec une justification héroïque sacrifiez-vous pour le bien des personnes âgées pour papi mamie donc restez à la cuisine restez chez vous faites-vous vacciner portez des masques faites votre part pour pouvoir participer à l'effort collectif et c'est là où le piège a été monté mais avec et ça pour moi c'est un grand motif de préoccupation en tant que socio-anthropologue le fait qu'il y a eu une banalisation vous connaissez l'expression la banalité du mal mais actuellement on est dans une banalisation on est dans une banalisation du mal c'est-à-dire que un président de la république un premier ministre peuvent dire non nous on a choisi d'emmerder les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ce ne sont plus des citoyens à part entière parce qu'ils ne se conforment pas à ce qu'on leur impose et que ça soit devenu banal dans le paysage alors que c'est scandaleux c'est la fin de la démocratie et de l'état de droit techniquement politiquement c'est une tyrannie et donc voilà ce que monsieur décrit c'est ça et effectivement honneur à tous ceux qui ont résisté et qui ont compris que le fait de tenir bon avec bon sens sur ce qui est bon pour tout le monde ça n'était pas de nous précipiter dans cette direction on remercie Jean-Marc et on accueille Catherine qui nous appelle peut-être depuis la neige depuis le bassin d'Arcachon bonjour Catherine bonjour Catherine qui est peut-être sous la neige oui bonjour effectivement on a de la neige aujourd'hui Catherine on vous écoute je ne vous appelle pas pour vous donner la météo du bassin non non je vous appelle pour deux petites questions la première question c'est avez-vous votre invité oui a-t-il une idée combien de temps les effets secondaires auront lieu aux gens qui ont été vaccinés la deuxième question moi je ne suis pas vaccinée donc évidemment j'ai été interdit de continuer à travailler à l'hôpital et je me suis rendu compte du nombre de personnes autour de moi qui se sont et qui sont parties j'ai perdu beaucoup d'amis et donc quelle est la question quelle est la la façon que l'on peut donner à tous ces gens qui ont été vaccinés pour qu'ils comprennent qu'ils ont été en papaouté voilà comment on peut on peut leur expliquer difficile parce que quelqu'un qui a été vacciné et qui se porte bien ça sera très difficile de lui expliquer qu'il a été en papaouté oui non mais ceux qui justement ont des effets secondaires ah oui d'accord qu'on peut leur dire d'accord voilà vous prenez confiance que vous vous êtes fait en papaouté et puis combien de temps combien de temps s'il y a des statistiques qui ont été faites combien de temps c'est votre première question Catherine j'ai bien écouté Jean-Dominie Michel est-ce qu'on sait parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses mais là aussi c'est des spéculations certains ont dit non mais attendez c'est allé très loin certains ont dit vous avez été vacciné vous allez mourir dans 2 ou 3 ou 5 ans quand même pas exagéré quoi il y a eu aussi du délire de ce côté reconnaissons-le tout à fait c'est important soyons quand même un peu objectifs mais justement est-ce qu'il y a une idée du temps etc ou pas alors c'est une réponse complexe donc je vais donner quelques lignes de force la première c'est que non on n'a aucune idée de ce qui va se passer à moyen et long terme et d'ailleurs même Pfizer dans les contrats avec les états dit on ne sait pas ce qui se passe au date de quelques mois quand Véran disait et Macron c'est sûr et efficace Pfizer lui disait on n'en a aucune idée ce qui quand même remet un peu l'église au milieu du village et cette incertitude elle est douloureuse ce qu'on sait aussi c'est que dans les lots d'injections certains se sont avérés particulièrement toxiques à des études au Danemark notamment qui ont été faites et d'autres très peu toxiques donc il peut y avoir une très grande variabilité de l'effet potentiel problématique de l'injection selon le lot dont elle est issue et puis en ce qui concerne les signaux ce qui est sûr c'est qu'on voit une augmentation très préoccupante de la mortalité générale en 2021, 2022 et 2023 et notamment dans des classes d'âge où on meurt très peu il y a plus 20 plus 25% dans des pays comme l'Angleterre comme le Canada en Suisse on voit cette augmentation de la mortalité générale elle est corrélée temporairement avec l'injection génique donc on peut supposer malheureusement qu'il y a un lien de cause à effet mais puisqu'il y a eu tout un ensemble d'atteintes à la santé avec la gestion catastrophique du Covid il faut rester prudent absolument et puis ça peut être à cause du confinement à cause de beaucoup d'autres choses ou des soins qui n'ont pas été donnés des reports de dépistage etc et puis alors les deux signaux qu'on voit apparaître maintenant et qui sont préoccupants le premier c'est que plus les gens sont injectés plus leur immunité s'effondre donc il y a vraiment un effet destructeur de l'immunité avec la répétition des doses et puis l'autre élément c'est la flambée des turbocancers beaucoup d'oncologues nous disent on voit des cancers foudroyants qu'on ne voyait pas avant notamment chez les jeunes et là encore on est obligé d'avoir à l'esprit le fait que ça pourrait avoir un lien avec l'injection donc pas de panique vigilance mais en même temps c'est vrai que les gouvernants ont fait prendre des risques insensés à la population et ils auront à en rendre compte tôt ou tard et ça nous le verrons en tout cas Jean-Dominique Michel lisez l'autopsie d'un désastre ça vous éclairera merci Jean-Dominique Michel d'avoir été avec nous on va se retrouver dans demain sur Sud Radio entre midi et 14h comme tous les jours avec André Bercoff on sera là dès midi tout de suite c'est Brigitte Lay sur Sud Radio C'est Cécile de Manibus je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio bonne année avec Sud Radio Sud Radio parlons vrai